Merci Monsieur le Président. Nous voilà donc à défendre ces amendements. C'est l'occasion quand même de rappeler, vous l'avez rappelé Monsieur le Vice-président, qu'il y a ici un consensus sur le fait que l'Europe parvienne enfin à développer une stratégie industrielle, sorte de la concurrence entre Etats pour promouvoir ce projet géostratégique autour de la filière micro-électronique qui s'appuie non seulement sur Grenoble mais également sur Dresde en termes de production. Cette sortie de logique de compétition entre Etats et de compétition de façon générale, nous sommes extrêmement attachés à cette étape et nous nous réjouissons de cette étape. En termes d'aménagement du territoire également, nous pesons, ça a été dit, les forces de chaque territoire, les caractéristiques de chaque territoire et il est évident que les 8000 emplois directs et autant d'emplois indirects pour le bassin Grenoble-Bois et l'Isère de la filière micro-électronique pèsent, même si nous souhaiterions que d'autres secteurs économiques soient également autant mis en avant pour la richesse et la diversité qu'ils amènent à la vie quotidienne des habitants et même si nous n'oublions pas également que dans d'autres secteurs de la région, d'autres caractéristiques sont également très riches et méritent le soutien de la région. L'amendement que nous proposons ici vise à deux choses. La première, autour d'un risque de fuite de l'aide publique vers des intérêts privés, en l'occurrence les intérêts des actionnaires de ST micro-électronique. Ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas une position dogmatique, ce n'est pas une vue de l'esprit. Il y a eu, lors des 18 derniers mois, 500 millions de dollars de dividendes versés aux actionnaires de ST micro-électronique. 500 millions de dollars. Cela fait qu'on ramène à la valeur de l'action un taux d'intérêt annuel de 4 à 5%. Donc vous pouvez constater vous-même, l'intérêt qu'il y a à investir aujourd'hui dans cette action, c'est le triple de ce que vous trouvez et ce que le commun des mortels trouve sur son livret A. 500 millions de dollars. Un deuxième point qui est peut-être un petit peu moins connu, il faut aller regarder les chiffres économiques de ST micro-électronique, c'est que pendant cette même période, et c'est le cas depuis plusieurs années, cette entreprise qui a installé son siège en Suisse, qui a adopté le droit hollandais pour sa jurisprudence, parce que c'est mieux pour la fiscalité. Cette entreprise fait des pertes. Elle fait des pertes. En pratique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle utilise sa trésorerie, aujourd'hui, elle utilise sa trésorerie alors qu'elle fait des pertes pour financer et rétribuer ses actionnaires. J'ai eu beau en parler un petit peu autour de moi, personne ne pensait même que c'était possible d'utiliser sa trésorerie quand une entreprise ne gagne pas d'argent pour verser des dividendes. 500 millions de dollars de dividendes dans les 18 derniers mois. Et ils ont déjà annoncé les deux trimestres prochains où ils s'engageaient à faire de même. Donc, il nous semble logique, dans un processus d'évaluation d'utilité publique, de l'argent public, de mettre un petit verrou là-dessus. Le projet CROWL 2017 a et porté, ça a été mis en avant par tous, par ST micro-électronique, vise à moderniser l'outil de production de ST micro-électronique, quand bien même il y a des acteurs publics autour. A la fin, c'est bien cet outil industriel qui en bénéficiera. Ça nous semble donc légitime de mettre une bordure et de dire que non, ce n'est pas possible, quand on touche 1,1 milliard d'argent public, de continuer à distribuer 500 millions de dollars de dividendes, alors même, en plus, que nous faisons des pertes. Le deuxième aspect de notre amendement porte sur des contreparties. Quel engagement, quelle contrepartie, quelle utilité sociale pour cet investissement ? Il pourrait y avoir celui de l'emploi. Mais celui de l'emploi, il y avait un engagement dans le projet CROWL 2012, il y avait un engagement de création de 660 emplois, et M. Bozotti, le PDG d'ST micro-électronique, a lui-même très simplement reconnu, cet été, lors de la venue du Premier ministre, que non, effectivement, il n'y avait pas eu de création d'emploi. Il y avait eu maintien de l'emploi sur le site de Grenoble. Ce n'est pas le cas partout, mais sur le site de Grenoble et de CROWL. Il y avait eu maintien de l'emploi et donc, pour le projet suivant, il ne souhaitait pas s'engager dans des créations d'emplois parce qu'il a envie de tenir ses engagements. On le comprend. Donc, s'il n'y a pas d'engagement de création d'emploi, on se dit, bon, des engagements pour le maintien de l'emploi. Mais à ce moment-là, pour les 5 à 6 000 salariés de ST micro-électronique, pour les 5 années à venir, faites-vous-même un petit calcul, 1,1 milliard d'euros d'argent public, cela correspond à 3 000 euros par emploi et par mois pendant 5 ans. Je répète, 3 000 euros par mois et par emploi pendant 5 ans, vous avez bien entendu. Donc, pour le maintien de l'emploi, le coût, c'est 3 000 euros par mois et par emploi pendant 5 ans. C'est une sorte de don à fond perdu. Alors, on pourrait regarder quelle autre contrepartie, s'il n'y a pas la contrepartie du développement de l'emploi. Là, j'en arriverai au premier engagement du président pour qui j'ai voté au deuxième tour en mai 2012, comme une majorité de cette assemblée l'a fait. Son premier engagement, où il y avait 60 engagements, je permettrai aux régions pivots de l'animation économique de prendre des participations des entreprises stratégiques pour le développement local et la compétitivité de la France. Alors, on entend effectivement beaucoup de personnes dire que non, ce n'est pas possible et on a entendu le vice-président nous dire que non, ce n'était pas possible d'avoir une contrepartie en prenant des parts. M. le vice-président est également député et depuis deux ans ou 18 mois maintenant que cette équipe est en place, nous souhaiterions que soient mis en avant certains des engagements de M. Hollande, celui-là en particulier. Je rejoindrai également, puisque cette hypothèse n'est pas possible, le rapport que le président Kéran a remis au Premier ministre au printemps dernier. Il évoquait des pistes pour moderniser les aides économiques des collectivités publiques et il évoquait, je l'avais fait avec lui également au printemps dernier, des avances remboursables. Des avances remboursables pour que, certes, s'il y a partage de la prise de risque, il y ait également partage des bénéfices et des succès quand il y en a. Ce n'est pas forcément possible suivant les conditions. Nous ne savons pas quelles sont les bénéficiaires exactes, puisque ce n'est pas écrit, mais nous entendons que ce sera des acteurs des laboratoires publics. Cela peut prendre une autre forme qui se pratique également, c'est des subventions avec retour sur la valorisation des brevets, puisque ces laboratoires publics, s'ils déposent des brevets, seront valorisés par ST Microélectronique et là aussi, nous pourrons partager le bénéfice de cette prise de risque collective. Donc voilà ces deux points. Un, sur la décence d'éviter une fuite vers des actionnaires privés dans les faits que j'ai rappelés, 500 millions de dollars en 18 mois de dividendes versés pour des pertes économiques. Deuxièmement, c'est d'avoir des contreparties, c'est bien le moins, pour maintenir aussi la capacité d'investissement de la région dans d'autres zones du territoire et ne pas assécher notre capacité de nos marges de manœuvre en investissant tout sur le même territoire. Je rappellerai également que ces 25 millions de dollars, c'est moins de 1% du projet global. Moins de 1%, ce n'est pas pour ça qu'un projet s'arrête, c'est moins que l'épaisseur du trait dans les estimations qui sont faites pour ce genre de projet. C'est un petit geste pour rester, une manifestation d'intérêt et nous avons besoin de leur manifester notre intérêt, de leur dire que nous les accompagnons et nous sommes évidemment contents que ces sites soient là, comme d'autres entreprises, mais c'est un effort surdimensionné pour le Conseil Régional à l'heure où hier nous évoquions la baisse probable par le gouvernement des aides aux artisans pour former et insérer les jeunes de notre région. Nous devons mettre tout ça en balance et finalement pour conclure cette intervention je dirais que nous nous réjouissons, nous avons franchi une étape, l'Europe a franchi une étape avec cette stratégie industrielle, nous vous invitons à franchir deux supplémentaires, une étape qui nous semble une étape de décence vis-à-vis de la risque de fuite des bénéfices à l'étranger et une deuxième étape qui est une étape de transition que nous appelons tous, partager les risques, oui, mais partager également les bénéfices. Merci. Merci Monsieur Piolle pour... Votre explication assez laborieuse assez laborieuse